salut tout le monde ça c'est l'éponge je vous remercie d'avoir su ma chaîne on se retrouve sur mancraft pour vous présenter enfin un petit tuto pour vous montrer comment protéger les villageois de multiples dangers sachant qu'il ya plusieurs dangers les zombies les creeper et c'est là et c'est après bon l'enderman il fait rien donc ça va du moins du côté villageois donc pour cela d'abord je vais vous présenter le projet pour par ici parce que il ya le monsieur le maire qui m'a contacté mes amis il me contacter et il m'a dit qu'il a laissé un livre dans le coffre ici présent et il m'a demandé à lire donc je vais tourner par la peau pour bien voir ce qui est marqué un lettre de monsieur le maire bonjour c'est l'éponge je viens vers toi car j'ai de projet ce projet tu es le seul capable de les accomplir oh merci c'est platon tout d'abord tu visiteras mon village bas c'est quelque sorte j'ai déjà fait enfin le village fantôme une fois visité tu construiras une grande mirail autour du village ensuite tu construiras une mairie une banque un supermarché des maisons un jardin un jardin public un jour une piscine une école un hôpital oui mais deux mois beaucoup beaucoup de choses à faire sachant que c'est tout seul voir une personne qui va être temps en temps avec moi je compte sur ta capacité et des performances c'est sûr monsieur le maire ok donc monsieur le maire il a beaucoup beaucoup de projets pour moi mais pour l'instant on va juste regarder vite fait l'état de lieu donc du village fantôme regardez bien regardez bien pour l'instant à quoi se ressemble et après bon je vais essayer d'améliorer ça avec le temps bon voilà maintenant je vais aller vous présenter comment faire enfin comment peut protéger les villageois penji à tout de suite je suis dans le village ou une amie avec quand je fais que entièrement n'est pas besoin de coup de main donc du coup m'envoyer aussi un message pour me dire que elle a laissé un livre quelque part dans les coffres j'ai ouvré au hasard ouais c'est là j'ai trouvé c'est bon donc ce qu'elle a marqué on va voir tout de suite lettre de funètre 27 normalement elle dit de 7 voilà bonjour c'est l'éponge j'aimerais que tu présentes mes constructions à tes abonnés pour m'améliorer par la suite tu verras un petit tuto pour bien expliquer merci d'avance funètre de 7 ok d'accord 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 bon je remets le livre à sa place donc ici c'est là ce sont les constructions de funètre de 7 donc pour protéger les villageois c'est l'explication principale enfin du moins le tuto dont vous avez vu il ya aucun penji à l'extérieur de la construction à part celle ci alors on va les voir tout de suite donc autour de la maison déjà il ya c'est pas de l'art mais c'est plutôt bloc de magma donc bloc de magma même pour quelqu'un qui va marcher dessus bah forcément ça va le brûler mais bon pour moi en corée c'est enfin tout le monde ça doit être protégé ça doit protéger la maison mais bon en réalité j'évite de faire mettre quelque chose comme ça à côté ma maison mais bon maintenant on va regarder à l'intérieur donc déjà l'épaule apporter l'affaire c'est obligatoire et puis pour éviter que les pnj ils viennent devant la porte petite sécurité pour une détention il n'arrive pas à ouvrir les portions je sais pas pourquoi donc la petite décoration là on est rentré directement dans l'endroit enfin pour moi c'est une petite un petit bon pour s'asseoir par là et j'ai deux côtés pour y aller pour aller je vais rentrer peut-être ici qu'est-ce qu'est ce qu'est ce qui apparaît si c'est la cuisine pour les pnj salaire c'est vraiment sympa c'est très très sympa l'intérieur de la cuisine et puis c'est c'est une grande cuisine il ya même deux leviers ok ok en tout cas elle a un bon goût un fou net de 7 maintenant que j'ai visité la cuisine on va visiter la salle de métier bon ici on a à peu près tout on a repas des gens chantés voilà et ensuite on a aussi ah je fais pas prendre cela on a un table de je sais plus attendez bon je sais plus c'était quoi comptable ici et si le tisseur attendait améliorer ok ok mais ça ça s'appelle comment déjà je sais plus alors dites le moi dans le commentaire mais de façon ça va revenir et voilà donc pour bien protéger les pnj ne sais pas si vous avez remarqué que tout est fermé et tout est fait en bois à part le sol et après pour bien garder le pnj je vous conseille de mettre le sol tous les sols en bois après le mieux vous pouvez mettre en béton ou en briques de pierre c'est parce que les pnj n'aime je trouve qu'ils aiment pas trop voilà qu'est ce qui vient d'arriver là le chat il vient de mourir devant moi c'est un accident je sais pas du tout qu'est ce qu'il faisait entre le mur et puis le lit mais bon il s'est noyé désolé pour lui 1 donc du coup je continue la présentation ici c'est la chambre et puis voilà donc ça c'est bien ça c'est bien d'avoir le sol tout 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 en bois parce que normalement de toute façon quand on visite les didactiles etc etc on voit tout le temps les sols en bois pour les pnj et puis je pense qu'ils aiment bien le son du bois et voilà donc après vous laissez vous laissez à l'intérieur de la construction des choses pour ceux qui pour occuper les pnj comme les petits potagers comme comme là là que ce soit même je mets toujours et puis je pense qu'elle aussi elle aime ça je mets toujours le blé le blé c'est plus facile à récolter que enfin plus facile on va dire à c'est plus zen comme et du coup il faut laisser un endroit où ils puissent voir de la lumière à l'extérieur voilà donc il faut qu'ils aient soit tout fermé pour éviter toute la pluie et enfin pour éviter surtout la pluie ou un petit bug ça c'est le bain du moment le pnj dort pas dans leur lit il y en a même qui 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 survolent le ciel je sais pas si on aura la chance de voir on va aller à l'extérieur donc je répète encore une fois bah si vous voulez enfin s'il ya des gens qui adorent être avec les pnj tout comme moi donc moi j'ai fait tout pour le bien des pnj donc voilà on survivre il faut bien les protéger bien c'est dommage on peut pas le mettre dehors pour le moment parce qu'ils sont pas capables de se débrouiller tout seul mais malheureusement on est obligé de les emprisonner voilà j'ai voilà les petits exemples que je disais tout à l'heure le bug depuis qu'il ya le la mise à jour une dernière mise à jour mais on a les petits bugs qu'il ya les pnj qui qui volent et les pnj qui disparaissent complètement de visuel voilà mais bon après c'est un petit petit bug j'espère que ça va s'arranger bientôt donc là les constructions c'est pareil on sait on va juste faire visiter enfin c'est ici je pense qu'il était l'ancien qu'elle mettait les les pnj l'ancien bâtiment voilà donc je vous déconseille de mettre de mettre un balcon ne sache qu'un petit balcon parce que une fois qu'elle l'orage les pnj peuvent être foudroyés et transformé en sorcières mais bon voilà donc après c'est pour les gens qui aiment bien être avec les pnj pour moi je ne peux pas m'en passer des pnj est ici bas il ya l'entrée du port donc sachant que si vous vous nous suivez depuis longtemps il ya il ya une ville carrément l'autre côté donc du coup on est obligé de prendre un bateau donc tout ça celle qu'il a fait entièrement voilà hop c'est ici les petits potagers bas bon c'est pas nécessaire de regarder ici bas elle aime bien les écuries ben voilà c'est voilà c'est vite fait et après l'immense limon ce murail qui est présente l'entrée de du village et puis peut-être de future ville donc de lois on ne sera pas de perdre quand on passe dans le parage donc une fois qu'on voit ça bas on n'est pas perdu pas donc voilà mes amis un petit tuto présentation mais pour comment protéger les visages villageois du tout d'un tas de danger donc vous avez vu il n'y a pas de et oui et oui 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 avant de finir avant de finir avant de finir bien sûr présenter les murs mais bon mais moi je préfère mettre des petites barrières au dessus pour que les png ça m'évite de mettre à 36000 lumière ça par contre c'est un truc très chiant à faire mais très utile mais toujours des petites barrières au dessus parce que les les png et les creepers et de tous les mêmes mais les les squelettes zombies ils peuvent spawner vu qu'il ya un bloc ils peuvent spawner au dessus donc moi je vous mettrais toujours une barrière voilà donc à l'intérieur ni png ni ni creepers et c'était là donc les villageois ils sont bien protégés donc il pourrait bien protéger encore plus protégé ben il faut carrément les enfermer dans un bâtiment après ainsi de suite il faut agrandir le bâtiment voilà en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer cela et de faire partager et puis toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne j'ai été invité à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao